Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul j'ai encore craqué, vous allez voir j'ai plein de choses en ce moment je suis à la maison donc du coup j'ai beaucoup beaucoup envie de colorier et donc je me suis fait quelques petits plaisirs alors on va commencer tout de suite par le mosaïque Art Patterns donc celui-ci c'est une petite pépite, je l'ai trouvé super génial, ceux qui aiment bien le diamond painting vous verrez, je pense que vous allez apprécier ça fait un super combo en fait c'est du diamond painting en coloriage alors moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé les illustrations sont parfaites pour moi j'aime beaucoup tout 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 là j'ai pris du 3 mm sur 3 mm vous avez des petits carrés qui sont plus grands donc dans la collection en fait c'est un color by number c'est de Sachin Sachdeva désolé pour la prononciation et ici il vous présente des autres en fait des autres livres et il y a du 5 mm sur 5 si vous voulez plus grand moi c'est à cause des illustrations mais je pense que je vais racheter un autre livre justement 5 sur 5 voir ce que ça donne alors vous allez me dire t'as pas aimé le Disney donc les mystères, les vilains, les méchants je sais jamais parce que c'est trop petit mais en fait c'est pas structuré du tout pareil sur les mystères vous savez vous avez des faux traits qui on se trompe et là tandis que là y'a rien à se tromper en fait tout est structuré y'a juste à mettre les numéros quoi donc c'est pour ça que je l'ai pris et je trouve que ça fait vraiment penser à du diamond painting parce que en fait quand on colorie les petites cases comme ça vous voyez c'est des petites cases qui sont comme ça et moi ça me fait penser voilà donc pour moi il est génial j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé y'a pas de verso sur le verso en fait vous avez les numéros alors les nombres c'est toujours les mêmes comme ça vous vous trompez pas puis moi après je vous cache pas que je les avais dans la tête je savais que le 11 c'était le turquoise le 12 le bleu clair enfin voilà après on les a dans la tête et ça change pas à chaque colo donc ça c'est génial vous pouvez faire au feutre mais attention parce que y'a certains feutres qui vont vous savez ça fait un peu un espèce de buvard le papier il est quand même relativement fin je dirais du 100 grammes comme ça pas du 80 parce qu'il est pas hyper fin non plus mais je dirais du 100 grammes et du coup ça risque de boire et de dépasser donc je me suis pas tentée au feutre j'ai fait uniquement au crayon de couleur alors j'ai pris mes boîtes feneurs carrées vous me demandez souvent qu'est-ce que je prends en crayon de couleur donc moi c'est mes préférés vraiment je trouve qu'ils sont hyper gras ils glissent bien sur le papier donc là y'a un trisma en fait j'ai pris le bordel que j'avais sur le bureau ils glissent super bien mais ils se consomment vite bon bah ça c'est le problème des crayons gras mais franchement pour moi c'est vraiment top vous me demandiez aussi avec quoi je les taille c'est toujours avec mon petit Faber-Castell là des fois quand il est en gris il est à 3 euros mais quand il est en rouge parce que ça dépend ce que Amazon me donne en lien des fois y'en a plus et quand il est en rouge il est à 5 euros et quelques si je me trompe pas franchement moi je fais c'est mon troisième que j'achète mais c'est vraiment génial je peux tailler tout et les carrés donc je les taille dans le dans le grand je vais vous montrer en fait dans le grand là ça les taille très très bien et pour le prix moi j'ai pas envie de mettre plus que 5 euros dans un taille crayon déjà 5 euros je trouve que c'est énorme voilà et donc je les taille comme ça et ils sont enfin il est vraiment génial il y a 3 trous donc après les prismas en principe je le taille ici celui-ci je me sers moins parce qu'en fait ça taille mais beaucoup le bois donc après ça dépend c'est peut-être pour d'autres crayons enfin c'est même sûrement pour d'autres crayons mais moi mes prismas et mes bruit de funer en ce moment c'est les seuls enfin c'est souvent ceux-là que j'utilise voilà et pour faire un colo comme ça je vous dis pas c'est juste génial ils sont bien gras et voilà ça dépasse pas alors au stylo gel vous allez me dire ça peut le faire aussi mais là j'avais envie de faire au cran de couleur donc je vous montre j'ai pas mis de paillettes j'ai rien mis hein j'ai fait vraiment et le fond le fond je l'ai fait à la peinture parce que je voulais le faire au posca le souci c'est que mon posca il m'a lâché enfin j'ai 3 posca noirs les 3 posca noirs il y a eu une mine qui était trop grosse et les autres quand je dis trop grosse c'était vraiment le gros posca pour faire les fonds c'est bien mais pas pour faire ça et les autres ils m'ont lâché aussi donc j'ai pris ma petite peinture celle là elle est trop trop bien elle couvre super bien franchement pour les mystères pour tout ce qui est fonds et tout ça c'est vraiment génial et je me suis servi des pinceaux les pinceaux là ils sont vraiment bien donc vous avez un peu toutes les tailles par contre il y en a déjà un que j'ai dû jeter parce que j'ai trop utilisé donc un petit mais bon après ils vous en mettent pas mal dedans il y en a 10 et voilà ça se présente comme ça ils sont vraiment super bien couvrants je sais pas s'ils avaient augmenté mais la semaine dernière quand je vous avais mis le lien en barre d'infos ils étaient en promo donc je sais pas maintenant si ça a augmenté ou pas mais en tout cas s'ils sont encore en promo profitez-en parce que franchement ça vaut vraiment la peine voilà donc pour ce petit colo pas de prise de tête rien du tout je peux pas vous faire une présentation parce que vous allez pas voir les motifs en fait il faut vraiment que je finisse les colos pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a comme là on voit par exemple qu'il y a un coeur mais encore à la caméra oui si on voit quand même mais à la caméra voilà on voit pas alors moi je vous donne une astuce à chaque fois quand c'est comme ça que vous voulez voir un peu puis que vous voyez pas à l'oeil nu vous prenez votre portable votre téléphone vous le mettez en appareil photo et vous le mettez au dessus et là on voit un petit peu mieux mais voilà pas tous pas pour tous là on voit par exemple que c'est des losanges et tout ça enfin moi j'adore 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 donc je vais essayer le prochain j'essayerai 5 sur 5 au niveau du carré c'est peut-être un peu plus grand je sais pas mais moi là ça me convient je vous dis c'est déjà des voilà il y a pas besoin de deviner en tout cas c'est trop trop mignon et voilà j'adore ce style de livre vous savez maintenant vous me connaissez après j'ai reçu donc le Victorian Coloring Book de Alena Lazareva donc je vous je vous ferai la vidéo je pense demain elle sortira de présentation de ce livre c'est Alena qui m'avait contacté et qui m'avait envoyé deux livres donc celui-là bah c'était pas prévu mais elle me l'avait mis dans le colis donc c'était super gentil de sa part et vous allez voir c'est une perle ce livre il est juste magnifique moi j'ai la version Lineart mais j'ai vu sur Amazon il y a la version Greskel pour ceux qui préfèrent donc dans la vidéo précédente où je présentais un de ses livres j'avais expliqué la différence entre le Lineart et le Greskel et là j'ai fait un colo dessus donc pareil je me suis éclatée alors je vous ferai la présentation demain je redirai pas avec quoi je l'ai fait justement parce que je le fais sur cette vidéo là je me suis pas pris la tête pareil franchement c'est 100% détente donc là je vous montrerai pas les illustrations je vous les montrerai dans la vidéo de demain oui c'est sûr que j'arriverai à la faire pour demain et j'ai fait tout le fond au feutre à alcool donc les feutres à alcool pour ceux qui se le demandent je prends les OUU OUU voilà c'est ça ils sont trop trop pratiques c'est dans une trousse comme ça vous avez plusieurs sortes de trousse plusieurs coloris moi je vais tous me les acheter parce que franchement ils sont juste magnifiques donc c'est comme ça en fait il n'y a pas de pointe biseautée c'est tout alors il y a une pointe petit pinceau on va dire pour faire les détails et une pointe gros pinceau voilà et ça c'est génial franchement j'aime beaucoup on peut aller dans les coins et tout ça ils sont vraiment résistants ça fait pas mal de temps maintenant que je les ai et que je les utilise au quotidien ils s'usent pas vite donc ça c'est vraiment cool et la pochette moi ça m'arrange parce que j'ai un tel bordel sur mon bureau que je prends ma pochette je l'arrange enfin voilà il n'y a pas besoin de sortir tout vous voyez voilà il y a même un blender dedans un blender pour les feutres et ceux là franchement moi c'est vraiment mes préférés donc je vous montre c'est pareil le blender voilà hop donc il y a tout il y a tout dedans et c'est vraiment pas très cher pour ce que c'est donc voilà donc ça j'ai fait tout le fond au feutre à alcool j'ai repassé dessus au stylo non non qu'est-ce que je raconte au crayon de couleur bretonnaire toujours j'ai pas blendé pourquoi ? parce que sur l'ancien livre dont je vous avais fait la présentation j'avais remarqué que l'alcool en fait part au blender donc j'ai pas osé alors là c'est pas du grayscale c'est du line art mais j'ai quand même pas osé franchement les dessins sont vraiment trop magnifiques pour les abîmer même que j'ai un deuxième en double non j'avais vraiment pas envie de l'abîmer ce colo et du coup donc voilà je me suis pas je me suis pas tentée à blender c'est pour ça que j'ai fait les fonds d'ailleurs au feutre à alcool ici j'ai mis plein de petits posca en fond comme ça ici aussi sur les fleurs je me suis pas pris la tête j'ai fait du posca et voilà donc franchement je vous en reparlerai plus sur la vidéo de demain mais il est juste magnifique ici j'ai mis mes petites encres là que j'ai eu les Windsor et Newton donc ça c'était mon ami Caro qui m'avait qui me l'avait offert en fait qui m'avait montré parce que je connaissais pas du tout et franchement c'est vrai qu'ils sont vraiment bien donc donc j'avais fait je voulais un peu un effet vintage et là c'est réussi en fait avec la peinture là après je voulais me tenter de faire ici aussi mais en vrai alors c'est toujours ce que je vous dis en vrai ça ressort jamais comme sur la vidéo vice versa sur la vidéo des fois ça ressort trop bien et puis quand vous voyez en vrai c'est pas beau du tout là je trouve que en vrai ça ressort bien mais en vidéo ça ressort pas c'est comme l'ancien collo que je vous avais montré aussi sur le livre de Alena mais bon ça a rien à voir mais après j'avais peur d'abîmer en fait en faisant trop de trop d'effets vintage comme ça j'avais vraiment peur d'abîmer l'illustration donc voilà je me suis pas tentée peut-être que sur une prochaine voilà enfin je vous en reparlerai plus demain mais en tout cas ce livre il est juste magnifique après je me suis commandé le Color by Number Line and Dots de Sun Life Drawing je sais il y a chouette vous savez que ces éditions là je les aime trop je peux pas en louper un c'est pas possible donc voilà c'est tout simple mais c'est aussi 100% détente en fait voilà moi j'adore j'adore et c'est des petits livres qu'on finit vite c'est comme je vous dis en fait quand je suis au téléphone ou quand je suis au téléphone avec quelqu'un et je passe beaucoup d'heures au téléphone ou je mange ou je gribouille et donc ça c'est mes anti en fait c'est mes je mange pas pendant ce temps là je gribouille donc j'aime beaucoup pareil donc que le précédent livre que je vous avais présenté donc il n'y a pas de verso sur le verso il y a les codes couleurs et les codes couleurs c'est toujours les mêmes aussi donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête vous voyez là à la fin vous avez les codes couleurs donc c'est toujours les mêmes je vous le présenterai je vous le présenterai de A à Z sur une prochaine vidéo donc je pense lundi ou mardi mais voilà il est trop trop beau franchement j'adore toujours dans la collection Sun Life Drawing le Easy Drawing Mandala donc celui-ci c'est Cathy j'ai vu sur sur son compte Instagram qui m'a tenté avec ce livre il est déjà c'est Sun Life Drawing donc j'adore et en plus donc vous pouvez apprendre à faire des mandalas donc ça je vous en reparlerai plus précisément quand je vais vous présenter le livre je vais vous le présenter en entier en fait vous avez un colo pour colorier et un colo pour faire vous-même votre mandala je vous avais expliqué dans une vidéo que je m'étais lancée dans un nouveau Loisir Créatif il y a pas mal de temps bon j'ai arrêté j'ai mis en stand-by parce que j'ai eu le Diamond Painting j'ai eu pas mal de trucs entre temps mais du coup je vais vous en parler parce que ça fait un combo avec le Loisir Créatif dont je vous parlais voilà donc celui-ci pareil je vous le présente cette semaine entièrement vous verrez il est vraiment magnifique le Elegant Boothies celui-ci je vous l'ai présenté hier sur ma chaîne donc je vais juste vous expliquer pour le coloriage je vais pas vous remontrer les images le coloriage en fait en vrai il donne beaucoup mieux que sur la vidéo sur la vidéo ou en photo il manque quelque chose ça fait un peu ça fait un peu comment dire terne je trouve tandis qu'en vrai ça fait bien flashy donc voilà ça c'est le jeu ça c'est le problème des vidéos des photos mais en vrai j'aime beaucoup j'avais mis du la peinture de la craie de chez Action donc qu'on voit bien en vrai mais qu'on voit pas du tout sur la vidéo voilà et ici pareil pour les yeux j'avais fait plein de petits détails au Posca donc sur les cils et tout ça on voit bien mais voilà et le fond alors que je vous mentis pas parce que je ne me rappelle plus voilà pour les cheveux j'avais mis du feutre à l'alcool et j'ai repassé dessus pour le fond j'avais mis de l'aquarelle mais le souci c'est que c'était l'aquarelle de chez Action et en fait ça faisait plein de traces ça faisait pas beau du tout en vrai ça passait encore mais c'était pas du tout l'effet escompté donc j'ai laissé tomber et j'ai mis un coup de peinture donc toujours les peintures là je me suis pas embêtée alors ça c'est le cache misère ça c'est vraiment le truc vous vous trompez vous mettez ça dessus donc le orange il est sur mon bureau encore j'ai pas rangé le bureau faut que je le range là si vous voyez le bureau peut-être qu'il a le pauvre il crie il dit range moi range moi donc voilà donc c'est le orange et il y a des il y a des couleurs aussi métallisées donc après je vais peut-être rajouter vous savez une petite branche comme ça blanche un espèce d'algue enfin une espèce d'algue ou des bulles je sais pas mais pour qu'il fasse moins terne j'ai vraiment envie de le finir ce livre donc je pense quand même que je vais faire quelque chose au niveau du fond je vais rajouter quelque chose je vais pas le laisser comme ça donc tout au feutre à alcool les les OU les et là c'est tout du prisma ou du bruit de funer je ne me rappelle plus non je crois que c'était du bruit de funer le prisma c'est dans un autre je m'en rappelle plus donc c'est ou bruit de funer ou prisma de toute façon en ce moment c'est ce qui traîne sur mon bureau des fois je mélange les deux ils se mélangent très bien et bah moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé faire et le fond ça c'était tout au bruit de funer j'avais essayé avec le prisma mais il glissait trop sur le papier là je trouvais que c'était pas très pas très top donc j'ai rattrapé au bruit de funer voilà donc voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé le faire et ici j'avais mis du artisto à paillettes en fait pour la bouche et là du crayon de couleur donc vous voyez je mélange un peu tout c'est je suis pas je suis pas comme ça après donc dans celui-ci le chat est fait là j'ai fait un petit colo pareil j'avais fait une catastrophe quand je vous dis une catastrophe je voulais presque le foutre en l'air le livre tellement j'avais en fait j'avais fait au feutre à alcool parce que comme il y a rien derrière je me suis dit bah je vais pouvoir m'éclater au feutre à alcool et j'ai tout loupé ça a fait un carnage ça a fait des traces enfin c'est la première fois que ça me faisait ça dans un petit carré j'étais vraiment écœurée donc qu'est-ce que j'ai fait je me suis pas pris la tête c'est pas voilà c'est vraiment pas le but recherché de se prendre la tête donc j'ai pris bah encore une fois les peintures à crédit je vous dis c'est mon cache misère et j'ai recouvert parce que j'avais vraiment pas envie de le foutre en l'air ce dessin voilà et donc bah derrière vous voyez un peu le carnage ils sont vraiment de très très bonne qualité ces pages heureusement parce que voilà ils ont supporté les pauvres et là ça se voit pas quand je vous montre comme ça j'aurais pu rien dire et puis j'aurais pu vous le montrer ça se voit pas mais voilà donc un petit colo bien sympathique à faire pas de prise de tête franchement bah j'aime beaucoup les carrés comme ça de toute façon ça c'est souvent quand voilà quand j'ai envie de me détendre et pas faire un grand colo en fait je vais dans les petits carrés j'en ai plusieurs et j'aime après dans le sorcière donc le sorcière j'avais mis sous sous porte revue donc les porte revue on va en reparler dans cette vidéo en fait vous étiez plusieurs à me poser la question si alors combien de combien de vues en fait combien de de porte revue il y a dans un classeur donc moi je vous ai mis des classeurs de 50 vues donc 100 mais ce qu'il y a à savoir c'est que ça moi par exemple je le colle et puis bah les solutions si vous prenez un 50 et qu'il y a 100 en coloriage vous allez pas pouvoir les mettre dedans celui-ci en fait c'est un classeur que j'avais récupéré de mon fils de l'école et il y en a beaucoup plus dedans et c'est en lisant vos questions que j'ai remarqué donc ce qui se passe c'est que et bah ce que je vous conseille si vous avez pas envie de mettre les solutions il n'y a pas de problème prenez un 50 vues ou sinon je vais regarder sur Amazon de toute façon tous les liens je vous les mets en barre d'infos comme d'habitude et je vais regarder s'il y a plus de vues mais du coup ça sera peut-être beaucoup plus cher parce que moi je sais que j'en avais vu à H.C. Carrefour et c'était à 14 euros donc c'était vraiment énorme et quand j'ai vu quand j'ai vu sur le Amazon qui était à 5 euros je me suis dit ouais ça vaut le coup par contre c'est vrai que j'avais pas j'ai pas pensé j'ai vu sans vue donc je me suis dit c'est bon mais j'ai pas pensé aux solutions il faut quand même que vous les mettiez quelque part les solutions donc voilà donc je vais voir s'il y a j'ai pas regardé avant il faut que je regarde avant d'ailleurs petit erratum pour la vidéo d'avant vous voyez il faut toujours vérifier avant dans les Aristochats je vous avais dit j'ai pas en fait j'ai fait la vidéo parce que j'ai reçu les bouquins j'ai fait la vidéo et j'avais pas regardé Birdox nous présente tous les liens en fait de toute cette gamme Maxicolo donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne parce qu'il a deux chaînes et ça c'est sur une autre chaîne en fait que je voilà j'ai pas trop je regarde pas comme l'autre chaîne en fait mais de toute façon j'avais pas vérifié donc ça c'est une erreur de ma part c'est vrai qu'il faut vérifier avant de faire les vidéos et donc là je vous mettrai le lien de sa chaîne et ainsi que le lien où il montre tous les coloriages Maxicolo vous avez aussi tous les coloriages c'est aussi de la même sorte que Maxicolo mais c'est Colo Mystère mais en plus plus jeune mais en fait nous on peut les faire aussi donc voilà après c'est moi je sais que j'aime beaucoup beaucoup ces éditions là je pense que je m'en rachèterai mais bon voilà donc excuse me Birdox voilà donc dans ce livre dans ces mystères la sorcière franchement je l'adore c'est vraiment mon préféré je me suis enflammée quand j'ai fait les coloriages j'en ai fait deux donc j'ai mis tout en porte-revue c'est bien plus pratique que dans le livre le best-of du coup je vais le mettre aussi en porte-revue parce que c'est beaucoup plus propre pour le faire c'est beaucoup plus facile il n'y a pas besoin d'aller dans les coins et tout je ne me suis pas pris la tête un petit coup de peinture là et on n'en parle plus c'est plus économique aussi au niveau du temps au niveau des médiums enfin voilà donc maintenant ça sera tout en porte-revue j'ai fait celui-ci donc celui-là uniquement tout au brut-funeur et ici j'ai mis un peu de peinture parce qu'il y avait des zones un peu trop grandes donc voilà quand il y avait un peu trop de peinture quand il y avait trop de zones en fait j'ai mis de la peinture mais sinon j'ai mélangé avec le brut-funeur donc moitié brut-funeur moitié peinture et le brut-funeur j'avais vraiment pas envie de l'user donc voilà j'ai mélangé quand je voyais qu'il y avait trop de grandes zones en fait je mettais la peinture et puis après je rattrapais et ça se voit pas même de près ça se voit pas du tout je vais vous montrer mais franchement on voit rien du tout ça fait vraiment propre mais bon ça c'est aussi grâce au système porte-revue et après j'ai fait celui-ci donc pareil même système j'ai mélangé j'ai fait toute la peinture et quand je voyais que j'arrivais pas dans les coins ou quoi même avec les petits pinceaux je mettais du brut-funeur mais pareil ça se voit pas du tout franchement je suis vraiment contente de cette peinture elle est super couvrante elle est vraiment bien et là par contre c'est tout du brut-funeur pour les mains voilà il y a vraiment rien de il y a vraiment rien de difficile ce livre vraiment c'est j'adore là c'est de la peinture j'avais essayé au post-cam et on voyait on voyait les numéros donc j'ai rattrapé avec la peinture et là c'est du stylogel ça c'est du stylogel les petits stylogel pas chers là ils sont très très bien il y a une couleur un peu fluo comme ça violet dedans donc voilà donc j'ai mis ça après non c'est pas le dernier c'est pas la dernière chose je vous montre juste le porte-revue donc du coup 50 que j'avais acheté sur Amazon je vous avais mis le lien en fait quand je vous mets les liens c'est que j'ai comme matériel où j'achète donc ça c'est 50 vues et donc vous avez 100 vues enfin c'est 50 porte-revues comme ça 50 et donc c'est 100 parce que sans vue parce qu'il y a un côté là et un côté là donc pour l'écolomistère vu qu'il y en a 100 vous allez le remplir là vous allez être obligé comme moi de mettre en fait la photo avec du double face du scotch double face donc moi je prends carrément pour le parquet pour coller la moquette comme ça ça part jamais quand je dis ça part jamais ça part jamais et celui-ci il faudra que vous colliez dessus et derrière en fait pour avoir et vous n'aurez pas la possibilité de mettre les solutions donc les solutions ou vous prenez une pochette puis vous les mettez tous dedans et puis vous les glissez ici mais ça sera pas attaché ou voilà après il y en a qui s'en foutent des solutions mais moi je préfère quand même je veux avoir les solutions parce que j'aime beaucoup les combos qui nous donnent niveau couleur voilà donc celui-ci je ne vous le représente plus et après je me suis acheté un petit colo sur Etsy alors j'ai craqué franchement j'ai adoré ce coloriage là je regarde toujours je mets plein de choses en favori et dès que c'est en promo en fait j'achète alors que ça soit en scrap ou en coloriage mais il faut que ça soit en promo si c'est pas en promo à part sur la boutique de Kevin Theowart ça j'attends toujours ces nouvelles sorties et là j'achète mais aussi non j'attends les promos s'il n'y a pas de promo j'achète pas donc là l'illustratrice c'est Etsy Clark donc j'ai acheté sur Etsy le 21 du 2 et je l'ai imprimé là c'est sur du papier 200 grammes mais le colo en fait je l'ai fait sur du papier 300 grammes pourquoi ? parce que j'ai fait du j'ai fait un fond donc ça je vous en reparlerai plus justement sur le livre Les Aristochats je vous expliquerai un peu comment je l'ai réalisé et tout ça là on n'en est pas au fond là j'ai essayé pas mal de choses pas mal de textures derrière et tout bon ça j'aime pas là il y a du maquillage aussi j'ai essayé le maquillage parce que je vois pas mal de choses avec le maquillage mais moi j'aime pas du tout le maquillage sur les colos je trouve que ça fait tout gras ça donne enfin voilà moi j'arrive pas c'est pas possible donc là j'ai quand même essayé sur un fond noir j'avais du maquillage très très beau à essayer et tout mais j'aime pas voilà donc là le fond ne faites abstraction au fond c'était juste pour essayer c'est du papier Claire Fontaine DCP 300 grammes et le colo par contre je me suis éclatée mais je le referai sans ce fond là alors après il y a aussi possibilité quand vous vous trompez comme ça de couper carrément le colo ça je peux le faire aussi de couper le colo et de le coller sur un autre fond mais là c'était pour essayer donc puis bon celui là ça me dérangera pas de le refaire parce que j'adore l'illustration elle est vraiment trop trop belle voilà le fond là ça j'aime bien je vous en reparlerai mais je le ferai sur une autre texture enfin sur un autre là c'est de la peinture acrylique noire que j'ai fait donc je le ferai sur une autre texture et je vous ferai un tuto donc sur le livre les aristochages c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment pas mal de surface sur un colo comme ça je peux vous le faire aussi mais il va durer plus longtemps parce que la surface est plus grande donc ça m'intéresse pas parce qu'après il faut savoir qu'on coupe pas mal de choses dans les vidéos où on accélère mais voilà c'est pas le but je préfère vous montrer vraiment sur un colo que je vais réaliser moi-même voilà donc moi-même je le réalise toujours moi-même mais que je vais réaliser et que je le garderai parce que celui-là je vais garder le fond mais je vais pas enfin je vais garder le colo mais je vais pas garder le fond en fait voilà donc voilà donc j'ai beaucoup aimé ce petit colo donc je l'ai payé je sais plus il est en promo de toute façon pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et le dernier achat pour cette vidéo vous allez me dire t'en as fait assez là je sais mais bon je pense que je vais recraquer pour pas mal d'autres choses parce que j'ai pas fini j'ai mis plein 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 de choses dans mon panier puis comme là je fais tout tout ce que j'achète quoi donc voilà donc j'ai pris le 50 summer miniature de Camelia Angelkova donc ça c'est pareil c'est une illustratrice que j'adore elle a un compte Insta aussi et pareil elle est très très gentille à chaque fois qu'on poste un de ses colos ou quoi elle like donc voilà ça c'est tout à son honneur parce qu'il y a des illustrateurs on achète le bouquin on colorie on poste sur Insta et ben voilà parce que vous avez pas plus de je sais pas 1000 abonnés ils like pas et ça c'est vrai que Camelia à chaque fois elle like donc j'apprécie c'est vraiment super gentil et ces livres c'est toujours une tuerie ils sont toujours super beaux et ils sont vraiment pas chers je me demande même enfin voilà c'est vraiment ça dépasse pas les 5 euros alors qu'il y a plein 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 d'illustrations et c'est vraiment le genre d'illustrations que j'adore en fait c'est vraiment tout mignon tout voilà après je vous dis j'adore j'aime bien les portraits mais il faut que ça change en fait je peux pas je peux pas me faire que des portraits toute la semaine faire que des portraits c'est pas possible par exemple là j'ai fait 2 portraits d'Alena Lazareva donc là il a fallu que je me dispatche un peu dans les mosaïques dans les mystères et un petit colo comme ça un peu cute donc voilà donc là j'ai commencé c'est un an court je l'ai pas terminé j'ai fait au Prisma et non j'ai pas mis de feutre à alcool je vérifie en fait derrière donc je ne représente plus le livre tout le monde le connait je pense qu'il a été présenté et représenté et je vous mettrai par contre le lien de son compte Instagram à Camellia parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de modèles aussi si jamais vous voulez un peu si vous débutez en coloriage que vous voulez prendre des modèles ça peut être pas mal aussi donc pareil tout au Prisma et au Brutfuneur je mélange et puis bon là c'est vraiment voilà c'est vraiment un commencement il n'y a pas de alors d'habitude je fais le fond vous allez me dire d'habitude tu fais le fond et après le colo oui mais là je ne savais pas j'étais vraiment en manque d'idées pour le fond je pense que je vais faire de l'aquarelle mais comme j'ai loupé sur le livre d'Alena Nazareva l'aquarelle action ça ne faisait vraiment pas un beau rendu j'étais un peu sceptique je me suis dit est-ce que tu vas voilà donc je ne sais pas encore donc là j'ai commencé par le puis bon je ne savais pas non plus les couleurs comme je vous l'ai déjà dit je me dispatche à chaque fois que j'arrive devant le colo je suis tellement pressée de faire le colo j'aimerais le faire de toutes les couleurs donc voilà donc c'est pour ça moi les doublons ça ne me dérange pas du tout là il n'y a pas de doublons c'est vraiment 50 images complètement différentes mais franchement elles sont trop trop belles et elle a l'air bien généreuse aussi parce que vraiment je vous dis par rapport au prix il n'y a rien à redire donc ceux qui n'aiment pas le papier vous les scannez vous les photocopiez et puis c'est tout mais voilà moi je sais que là ça ne me dérange pas ils sont vraiment trop cute les petits dessins là voilà j'ai fini enfin vous allez me dire donc je vous fais plein 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 de gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ça sera demain pour la présentation du livre Victorian et cette semaine je vous retrouve aussi pour des présentations des livres Sun Life Drawing et puis pour d'autres vidéos voilà plein de gros bisous abonnez-vous abonnez-vous et abonnez-vous